Si vous marchez un peu plus long du boulevard Champlain, vous attiendrez les feux de circulation de la côte L'Anze-Foulon elle-même. Tout comme la plage, L'Anze-Foulon n'existe plus. Ce qui auparavant était de l'eau est maintenant recouvert de d'herbe. Pour découvrir à quoi le foulon ressemble en 1759, nous devons faire appel à l'art de Henry Richard Charlene Burnett, un capitaine des Victoria Rifles, qui a peint Wolf's Cove, Québec en 1887. Et si vous aviez été une sentinelle française, postez sur le bord de la falaise à L'Anze-Foulon, c'est à peu près le paysage que vous auriez eu devant les yeux. En regardant la peinture, vous pouvez distinguer le Saint-Laurent, la plage, la promontoire, formant la côte Est de L'Anze, et une chaussée menant vers le haut de la falaise. C'est une jolie petite anse, c'est une jolie petite anse, très pittoresque, mais également une menace mortelle pour la Nouvelle-France. Les Britanniques pouvaient accoster ici et s'engager sur le chemin. Une fois au séné de la falaise, une marche de 20 minutes allait souffrir pour atteindre Québec. Et le gros de l'armée française se tenait de l'autre côté de la ville, à Beauport. Pour achever la protection de la chaussée, les Français avaient déployé, en haut de la chaussée, une centaine de miliciens canadiens. Ils ont posté une chaîne des sentinelles sur le bord de la falaise, creusé une tranchée, et installé une abattie à travers du chemin, à 15 mètres du haut de la falaise. Au XVIIIe siècle, une abattie, c'était l'équivalent d'une barricade formée de barbellés à l'armes, une barrière constituée d'arbres qu'on avait abattus et dont on avait aiguisé les branches qu'on orientait vers l'ennemi. C'était le capitaine Louis-Dupont-Juchembon du Vergeur qui commandait la petite garnisson. On avait averti le Vergeur qu'il devait attendre l'arrivée d'un convoi de bateaux français chargé de provisions en provenance de l'omont du fleuve. Quand il a appréçu les bateaux amenant l'armée de Wolfe qui contournait le promontoire, il a pensé que c'était le convoi en question. Mais quand ces nés durs se sont engagés dans la lance, plutôt que de poursuivre leur route vers Québec, il a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Ces hommes ont continué à tirer jusqu'à ce qu'ils soient attaqués de l'arrière par l'infanterie légère britannique qui avait grimpé au sommet de la patate-flaise. Et voici une photo illustrant une partie de leur champ de bataille. Ces troupes d'élite étaient quatre fois plus nombreuses que, mais les miliciens, c'est-à-dire des fermiers armés, ont continué aussi longtemps que possible. Même après leur commandant eut été blessé et capturé, les Canadiens se sont retirés et regroupés, puis ils ont poursuivi le combat jusqu'à ce que les Britanniques les attaquent d'une deuxième fois. Alors, ils étaient forcés de retraiter. Cet endroit, à mon avis, devrait être un lieu historique célèbre, mais aujourd'hui, ce n'est qu'un simple espace au sommet du chemin. Puis, nous montons le côte Guilmour. Après que l'infanterie légère ait emparé le camp du camp du Duval-Berger et ses miliciens, le reste de l'armée de Wolff s'est engagée sur le chemin. Contrairement à la plage et à Lens, ce chemin existe toujours. Il est aujourd'hui pavé et connu sous le nom du côte Guilmour. Nous savons plus ou moins à quoi il ressemblait en 1759 grâce à un ouvre d'art au titre fort littéral, l'endroit par lequel Wolff est monté sur les plaines d'Abraham, ouvre exécuté en 1840 par un autre officier de l'artillerie britannique, Philip John Bainbridge. C'est cette image que j'ai trouvée tout à fait par hasard lors de mes recherches à Bibliothèque et Archives Canada, qui m'a donné l'idée d'utiliser des peintures du 19e siècle pour retrouver le terrain d'un champ de bataille du 18e. Ma première réaction fut de dire « Hé, cette scène ressemble exactement au chemin décrit dans des documents de l'époque. » Un officier français en avait parlé comme d'un chemin pratique assez large pour la circulation des deux charrettes. C'est comme si je regardais le chemin quelques semaines après le débarquement du Wolff, au moment où les feuilles commencent à changer de couleur. Une perspective de l'histoire, que j'avais cru perdue à tout jamais, se trouvait à exister dans ce tableau. Voilà ce qui m'a permis d'affirmer au moment d'écrire la vérité sur la bataille des plaines d'Abraham. Voici le chemin dont je parle. C'est quelque chose d'important pour moi, parce que le chemin est souvent représenté comme un petit sentier. Parfois, les gens l'appellent une « piste de chèvre », comme si des chèvres avaient pu vivre à l'état sauvage sous les falaises à la porte du Québec. Donc, j'étais très content de trouver une image de ce chemin que je pouvais utiliser pour montrer aux gens de quoi il avait l'air. Merci d'avoir regardé cette vidéo !